Sous-titrage Société Radio-Canada Je raccourcis R afin de créer un rectangle ou un carré Ce n'est pas très grave Vous avez bien compris maintenant qu'ici vous avez ce qu'on appelle des arêtes Et ici vous avez une face tout simplement Vous voyez avec un quadrillage on voit de suite une espèce de pointillé dessus Très bien Si je fais un autre carré dedans Pas de problème, je vais pouvoir donc jouer avec Alors on verra ça un peu plus tard Mais là aussi je vais être obligé de vous parler de raccourcis clavier Qu'on n'a pas encore vu ou d'outils qu'on n'a pas encore vu Mais ça nous permettra de mieux comprendre les choses Si je prends ma touche raccourci M M pour déplacer mon objet Tant que celui-ci si vous voulez ne touche pas mes arêtes Vous voyez là je peux jouer avec Mais tant que je n'ai pas arrêté cet endroit Il n'y aura pas de problème Regardez par exemple je me mets ici Pas de problème, je peux le reprendre et le bouger Mais si par hasard je me mets ici Vous allez voir que là il va se passer autre chose Je prends maintenant mon carré Et regardez ce qu'il s'est passé En fin de compte il faut bien que vous compreniez une chose C'est que votre carré Ou ça peut être un rectangle Ou alors ça peut être un cercle Ou je ne sais quoi d'autre Dès que celui-ci va être On va dire fusionné Avec un autre élément Vous voyez là je ne peux plus rien faire C'est-à-dire que là Si je prends celui-ci Si on fait les choses correctement On prend celui-ci Celui-ci On va essayer de faire en sorte De reprendre notre élément J'appuie sur M Pour récupérer mon élément Vous voyez ce n'est pas possible Celui-ci en fin de compte a été fusionné On peut le glisser Vous voyez pas de soucis Mais malgré tout On a une contrainte par rapport à ça Dès que vous aurez un élément Par exemple je prends la touche C Pour créer un cercle Je mets mon cercle ici Je double clique Je peux le déplacer Mais si par hasard celui-ci se retrouve là aussi A cet endroit là Je vais vouloir le déplacer Je ne peux plus Vous voyez celui-ci automatiquement Il est fusionné avec ma ligne Donc vous l'aurez bien compris On ne peut pas travailler comme ça C'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir Pouvoir superposer par exemple un cercle Imaginons donc je vais faire CTRL Z pour revenir en arrière Ou POM Z Ce cercle là en fin de compte je voulais ici Puis non en fin de compte c'était pas ici Je voulais ailleurs C'est foutu Là vous le mettez ici Par exemple vous vouliez qu'il soit ici Si vous le prenez c'est foutu Ça va déformer votre forme Mais heureusement il existe une autre façon de faire Donc là je vais reprendre l'objet de la dernière fois Comme je vous ai expliqué avec l'outil tirer pousser On va prendre jouer boîte bois Ouais c'est pas mal Et on va l'ouvrir Alors non je ne souhaite pas enregistrer Voilà La dernière fois je vous ai expliqué en fin de compte Qu'on va pouvoir Avec le tirer pousser on va pouvoir faire tout ça Pas de problème Et rappelez-vous je vous ai expliqué qu'en fin de compte Là j'avais créé ce qu'on appelle un groupe Si je clique dessus Celui-ci c'est un groupe Composé de différents éléments Qui sont eux-mêmes des groupes Vous voyez ici à chaque fois Là c'est pas un groupe Mais par exemple ça ça va être un groupe Ça non Mais si je prends ma boîte par exemple Et regardez si je la prends Avec toujours la touche raccourci M Et je me mets ici Je vais même exprès faire en sorte de rentrer Si ce n'était pas un groupe Automatiquement celui-ci serait fusionné Et si je fais ça automatiquement Ça déformerait Tout mes traits Ou ma forme tout simplement Donc il faut bien que vous compreniez Ce que c'est qu'un groupe Donc là on va repartir De zéro On va se mettre en mètre Non je ne veux pas modifier Je vais faire en sorte de mettre en centimètre Donc je vais cliquer ici L'ancrage je vais l'enlever pour l'instant Je suis en centimètre c'est parfait Donc là je vais enlever mon personnage Avec Backspace Et on va recommencer ce que je vous montrais tout à l'heure Touche raccourci R Je crée donc mon premier rectangle Et je crée un cercle Très bien Je double clique sur cercle Et je fais bouton droit de ma souris Et c'est là que vous allez cliquer Créer ce qu'on appelle un groupe L'intérêt d'un groupe C'est que celui-ci va être décorrélé Si vous voulez de vos autres objets Si maintenant je le mets ici Mon cercle Et puis je dis Oh non en fin de compte Je voulais plutôt qu'il soit à cet endroit là Je peux le prendre et le positionner Il n'y a aucun problème à ce niveau là Vous voyez l'intérêt Il est vraiment extraordinaire à ce niveau là Nous verrons deux choses importantes Au niveau de la La gestion on va dire Des formes ou des arrêtes Ça sera le groupe Et ensuite le composant Mais pour l'instant On va se focaliser sur le groupe Donc le groupe Comme vous pouvez le voir ici Si je crée là aussi Admettons un rectangle Je double clique Et je fais bouton droit de ma souris Je fais créer un groupe Automatiquement Je vais pouvoir déplacer mon groupe Sans aucun problème Et l'intérêt C'est que vous allez pouvoir En fin de compte Décorréler vos éléments Si ici je double clique Et je fais un groupe On se retrouve avec trois groupes Vous voyez Et comme je disais tout à l'heure Un groupe On peut avoir des sous-groupes Donc là imaginons Ça c'est les deux éléments Qui feraient partie du sous-groupe D'accord Là j'en crée un groupe Donc je me retrouve avec deux éléments Vous voyez Si je clique ici Je viens deux éléments En cliquant dessus Je vais pouvoir accéder A mes différents groupes Si je clique sur le groupe En fin de compte Qui est composé de deux objets Et que je double clique Je vais pouvoir accéder A mes autres groupes Vous voyez Et vous pouvez voir aussi Qu'un groupe Quand vous voyez Que votre forme Il est composé d'un groupe Vous avez un gros carré bleu Autour Ça peut être un groupe Posant Ou un groupe Mais comme pour l'instant On ne regarde que le groupe Focalisez-vous là-dessus On va regarder autre chose Maintenant Je vais rouvrir Je vous ai créé En fin de compte Un début de jouet Comme je disais tout le temps J'aime bien vous dessiner Des objets Qui sont en l'occurrence Des jouets Mais toujours à taille réelle Pour qu'on puisse utiliser Pour une prochaine fois Donc là Ce que je vais faire C'est que je vais me mettre Au niveau de ma scène On va se mettre en mode De haut Et orthogonale C'est parfait Alors vous voyez Ici je vous ai dessiné Un petit schéma Et vous allez vite Comprendre ce que c'est Donc on va commencer On va refaire l'identique Pour que vous puissiez bien Voir comment j'ai fait Donc je fais ça Et je fais quelque chose Comme ça Voilà Touche raccourci T Pour créer Ma forme qui fait 13,5 cm Vous pouvez voir en bas Parfait Là j'ai le premier élément Je prends touche raccourci L Pour pouvoir faire ma ligne J'ai déjà Une première dimension Ça Je le suis Pardon Je vous ai fait quelque chose Que vous ne connaissez pas encore Donc on va le supprimer On va cliquer Touche raccourci Shift Enfoncé Afin de supprimer Ces deux éléments J'avais pris la gomme Mais on ne l'a pas encore vue ensemble Donc je l'achète en son temps Et comme c'est un carré On va faire évidemment Touche raccourci T 13,5 là aussi Ok Comme ça On aura le début De ce qui nous intéresse Je sélectionne Mes différents éléments Backspace Afin de les supprimer Je vais double cliquer dessus Et je vais essayer De mettre celui-ci A la même hauteur Parfait Ensuite Je vais créer un groupe J'ai fait bouton droit J'ai créé un groupe Maintenant Ce qui va m'intéresser C'est à l'intérieur de ce groupe Vous avez vu Ça s'est éclairci En fin de compte Ça va Entre guillemets Cacher ce que vous avez à côté Et ça vous montre bien Que vous êtes dans votre groupe Ou votre composant Donc là Si on regarde J'ai mis des valeurs exprès Donc là Je mets 0,8 Donc on va prendre Ici On va se mettre à 0,8 Parfait Ensuite Ici on a 1,1 cm Donc il est bien là C'est bon Donc qu'est-ce que je vais faire Je vais faire un carré Tout simplement Partir d'ici Touche raccourci R Vous voyez J'ai un peu plus vite Parce que normalement Vous devez connaître tout ça maintenant Et celui-ci fait 4,8 cm Donc on va regarder Vous voyez 4,8 cm Hop Et ça fait 4,8 sur 47 Je me disais Il y a un truc qui ne va pas D'accord Donc 4,8 Voilà On a déjà créé le premier élément Ce qu'on va faire C'est qu'on va Le sélectionner Créer un groupe Alors vous voyez Déjà l'intérêt c'est de quoi C'est que je prends Mettons Avec touche raccourci M Je peux bouger mon groupe Le mettre ici Et leur bouger Pas de problème Puisque c'est un groupe Je vais faire de même Maintenant pour mon triangle Alors les triangles Ici on a 0,6 Donc on va se mettre ici Et on va marquer ici 0,6 Donc là ici Vous pouvez voir Au niveau de la précision J'ai fait 0,0 Ça veut dire qu'à chaque fois Celui-ci va se Regardez si je prends mon mètre On a bien à chaque fois 1,7 1,8 2,1 2,2 2,3 Et ainsi de suite Donc c'est Par 0,1 cm à chaque fois Donc c'est bien pratique Quand vous voulez faire une mesure Évidemment si vous êtes encore plus précis Vous pouvez faire 0,0 Et ainsi de suite Donc là je vais créer mon rectangle Mon rectangle qui fait 5,5 cm Pardon Donc je prends l'outil ligne Tout simplement Et ici je vais créer 5,5 Ici vous allez voir une inférence Qui va vous donner le point milieu D'accord Donc je vais aller ici Je tire mon trait Et ici Je vais pouvoir tout simplement Créer mon rectangle Je vais pouvoir tout simplement Créer mon triangle Je sélectionne celui-ci Je fais backspace Donc j'ai mon deuxième élément Je sélectionne J'en fais un groupe Il nous reste quoi ? Il nous reste celui-ci Voyez on a donc 2 cm à cet endroit-là Donc déjà Comme j'ai mis des guides En fin de compte Rappelez-vous que Le touche raccourci T Qui est le mètre En fin de compte Va permettre de créer des guides Je vous ferai un cours complet dessus Parce qu'on peut faire Vraiment beaucoup de choses avec Mais Il faut bien comprendre Qu'on va utiliser Ces différents outils On va utiliser En fin de compte T et M pour l'instant Donc là on a bien 0,8 Bon c'est parfait Et il a une longueur de 48 Bon bah super On va prendre R pour le raccourci Clavier pour le rectangle Et on va se mettre ici Donc là je vais forcer À cet endroit-là 48 Impeccable Je suis bon Qu'est-ce que je fais ? Je prends mon élément Et je crée un groupe Il nous reste quoi ? Il nous reste tout simplement Notre cercle Alors le cercle On va se mettre Donc si vous regardez bien Je prends touche raccourcité Je me mets ici Et je vais mettre à cet endroit-là Et ensuite Il me faudra le point milieu Alors ce que je peux faire Par exemple C'est Me mettre ici Vous savez On n'aura pas de point milieu Là pourquoi ? Parce qu'en fin de compte On n'a pas de trait Donc si je tirais un trait D'ici à ici Et après J'aurais mon point milieu Ici Touche raccourcité Et je fais un cercle De combien ? De 4,2 cm C'est marqué Vous voyez Diamètre 4,2 Ce qui fait 21 En fait de compte Donc là Voilà Donc 2,1 Parfait Et je peux maintenant Fasser mon trait Le premier Et le deuxième Alors ce qui est très intéressant C'est que là Pareil Je vais créer un groupe Là en fin de compte On a fait quoi ? On vient de créer nos formes En fin de compte Je suis en train de vous faire dessiner Un petit jouet Tout simplement Que ma femme Elle a à la maison Pour les enfants Et on va dessiner Des différents plots Qui vont nous permettre Après de superposer Les différents jouets ensemble Ou les différentes pièces ensemble On va créer maintenant Les petits cercles ici Vous voyez Donc là on est à 2 cm Donc Touche raccourcité On se met à 2 cm Alors une fois que j'ai fait ce trait Maintenant je vais faire Un autre trait Au niveau de ma forme C'est à dire au milieu Vous voyez c'est marqué ici Alors attendez je le cherche Ça c'est marrant ça Voilà Là je suis au milieu Et ici je vais créer tout simplement Un cercle De 0,8 Donc 0,4 Puisque ça fait Vous voyez Parqué diamètre 0,8 J'ai créé mon premier Après entre les deux intervalles J'ai 2,5 cm C'est à dire entre les deux Axe Donc ici je cherche 2,5 cm Je vais créer mon cercle aussi De 8 Ok Je le fais de même pour ici Parfait Qu'est-ce qu'il me reste Donc ici on a la valeur Qui est marquée 2,3 cm Donc je vais prendre ici A partir de là On va marquer 2,3 Parfait Et ici on a automatiquement Mon élément Là j'ai mon premier cercle Ensuite on va faire Le deuxième cercle Alors là je vais faire Je vais tout simplement Double cliquer J'appuie sur M Et touche Alt Automatiquement celui-ci Va me créer un dupli 4 Là aussi on ne l'a pas encore vu Je vous dis Je fais des choses Qu'on n'a pas encore vu Mais c'est pour aller un peu plus vite Là je récupère aussi celui-ci Touche Alt enfoncé Et je vais le mettre à peu près On va dire Ici Qu'est-ce qu'il me reste à faire Il me reste ici Un élément à faire Donc 0,4 Pareil Ici 0,4 Et ici on aura 0,4 Et là aussi Donc ce qu'il va falloir faire maintenant C'est faire en sorte Donc là on a créé Les différents cercles Mais le problème Si vous regardez bien Donc là Je vais ouvrir mon groupe Ces cercles-là En fin de compte Ne sont pas dans mon élément Donc quand je vais vouloir les copier Ça ne va pas fonctionner Donc je sélectionne Mes différents éléments Avec la touche Shift enfoncé Et je vais faire Bouton droit de ma souris Et là je vais faire Tout simplement couper Ensuite je rentre dans mon groupe Bouton droit de ma souris Et cette fois-ci Je vais faire Coller sur place Automatiquement Maintenant celui-ci Fait bien partie de mon groupe Je vais faire de même Pour celui-ci Je sélectionne le premier Deuxième Troisième Là je fais couper Vous voyez c'est le ciseau Je rentre dans mon groupe Et là je fais Coller sur place Je fais de même Pour les deux autres Le premier Le deuxième Coller sur place Et le dernier Vous avez vu C'est le même principe C'est toujours exactement La même chose Une fois que vous avez Bien compris les groupes Vous allez pouvoir Vous amuser à créer Plein d'objets Et surtout les associer Sans que ceux-ci Soit fusionnés C'est vraiment important De prendre ça en compte Je le copie Enfin je le coupe Pardon Là je fais Voilà parfait Maintenant ce que je vais faire C'est que je prends Mes trois objets Qui ont à la fois Je recommence Premier Deuxième Troisième Quatrième Ce qui m'intéresse C'est de récupérer Ces trois objets Alors je vais faire Quelque chose Qu'on n'a pas encore vu ensemble On appuie sur M Et on appuie sur la touche Alt Sur Windows C'est Control Et je vais tout simplement Faire ce qu'on appelle Un duplicat Ne vous inquiétez pas On fera une leçon Plus tard ensemble Le problème Le problème C'est que ces éléments Vous voyez Je ne veux pas qu'ils fassent Parti de mon groupe Donc là je vais aller ici Je vais sectionner l'ensemble Je vais faire exactement Comme tout à l'heure Je vais faire couper Je vais faire en sorte De quitter le groupe Et là je fais tout simplement Coller sur place Et comme ça J'ai mes quatre éléments Ceux qui m'intéressent Pourquoi j'ai fait ça ? En fin de compte Parce que ce qui va m'intéresser C'est de pouvoir faire ici Mes trous Alors vous avez vite comprendre C'est qu'en fin de compte Je vais rentrer dans mon groupe J'appuie sur Backspace Et je vais créer mes trous Ensuite lorsque je vais faire Un tiré poussé Il n'y aura plus de problème Je fais de même pour ici A chaque fois je veux faire De Backspace Ou Supre Qui doit marcher aussi Pour supprimer de toute façon Une surface Je fais de même pour celui-là Parfait Maintenant ce qui va m'intéresser C'est de faire un tiré poussé De 1 cm Je sélectionne ma forme Alors attention Un tiré poussé Ne fonctionnera pas sur un groupe Il faut automatiquement Rentrer dans le groupe Regardez si je fais le tiré poussé Je prends un touche raccourci P Il ne se passe rien Il ne peut rien faire En fin de compte Si par contre Je rentre dans le groupe Et que j'appuie sur P Pas de problème Celui-ci peut faire un tiré poussé Donc je veux 1 cm Ok Je fais de même pour ici Donc là J'appuie sur P Et je dis Je veux la même hauteur Vous voyez automatiquement Celui-ci m'a pris 1 cm Je fais de même pour ici C'est bien pour ça que je vous dis Faites attention à mes leçons Si vous ne les comprenez pas Continuez Il faut absolument Que vous ayez bien acquis Toutes les leçons précédentes Afin d'attaquer la suite Parce qu'au fur et à mesure Je vais évidemment corser la chose Et là J'appuie sur P Et je me mets ici Ok On adopte nos 3 pièces Super C'est exactement ce que je voulais Alors maintenant Faites compte Je ne vais plus avoir besoin De ces pièces là Pourquoi ? Parce que je les ai déjà créées Par contre Ici Je vais avoir besoin De quelque chose d'intéressant Donc là Je rentre Dans mes différents éléments Là je n'ai plus besoin Donc je fais backspace Je supprime Par contre lui Vous allez voir Je vais faire quelque chose d'intéressant C'est que je vais lui faire un Alors je ne sais pas quelle longueur On va mettre On va mettre cette longueur là Pour l'instant On le fera à la fin Parce que sinon je vais tout perdre Donc ce n'est pas intéressant Alors ce que je vais faire C'est que je vais tout simplement Alors on va voir aussi Quelque chose d'intéressant Je vais mettre ici en vue Orthogonale Et on va l'éclater Puisque maintenant On a tout ce qu'il faut Il n'y a plus de soucis On peut l'éclater Donc en fait compte Vous allez voir Je clique sur mon groupe Et je vais vouloir que ce groupe Ne soit plus un groupe Bouton droit Et je vais faire ici Éclater D'accord Et là vous allez vous apercevoir Que ce n'est plus un groupe Ensuite je vais faire de même Pour ici Éclater Et ensuite je vais faire De même pour ici Éclater Pareil pour ici Éclater L'intérêt c'est quoi ? L'intérêt c'est que Je vais pouvoir maintenant Prendre mes formes Qui sont ici Avec l'outil tirer pousser Alors sauf que lui Apparemment c'est un groupe aussi C'est un groupe ou pas ? Non Là je prends l'outil tirer pousser Et je me mets à la même hauteur Ok Je double clique Rappelez-vous que Celui-ci récupère la version Ou la valeur précédente Donc automatiquement Il va se mettre à la même hauteur Je double clique Et automatiquement Je vais créer Mes fameux poteaux Ok Qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? Il nous reste tout simplement À faire À effacer ça Ok Backspace Ici on va effacer ça aussi Touche Shift Enfoncé pour sélectionner l'ensemble Backspace Et ici pareil Backspace Alors ici On peut s'apercevoir que Tout le monde est De forme grisâtre Rappelez-vous ce que je vous ai expliqué Dès que c'est une forme grisâtre Ça ne va pas Donc là Je vais faire en sorte De sélectionner l'ensemble Et je vais mettre ici Je vais marquer Inverser les faces Là maintenant C'est parfait C'est ce que je voulais Ce qui m'intéresse ici Maintenant C'est faire un petit tirer pousser Pour pouvoir avoir ici Si vous voulez Une épaisseur de 1 cm Vous voyez ici La distance Marquée 1 cm Alors là Je m'aperçois que En fin de compte Celui-ci n'a pas pris en compte Donc on va recommencer Dès que vous avez une forme grisâtre Ça veut dire que Vos faces sont inversées Donc je sélectionne toutes Et ici je vais faire Inverser les faces Et là je suis propre Ok Alors vous l'avez bien compris Maintenant que ces formes En fin de compte Vous allez ici C'est tout simplement un jouet On va rien faire de plus À ce niveau-là Alors je n'irai pas trop loin Puisque je voulais juste Vous montrer ce qu'on peut faire Avec les groupes Et sur ce qu'on appelle Éclater un groupe Ou alors créer un groupe Mais vous pouvez voir ici Que si on prend Les objets qui sont ici Qui sont maintenant Eux un groupe Je prends touche raccourci M pour les placer Alors ce que je vais faire C'est je vais mettre en mode Orthogonal Parce que sinon ça ne va pas être terrible Et on va pouvoir placer Celui-ci comme ça D'accord Alors là évidemment Il y a un petit décalage Et je ne sais pas Si je vais y arriver Non je ne vais pas y arriver Parce qu'en fin de compte ici Non je n'ai pas d'accrochage Mais Ça ne va pas être terrible Il aurait fallu Donc si je vous explique Un peu la technique Il aurait fallu ici Créer tout simplement Des trous plus grands Pour que ça rentre Plus facilement Au niveau des pions Parce que là si vous voulez C'est des pièces Qu'on va assembler Alors je ne peux pas tout vous montrer Mais je voulais au moins Vous montrer ça Par contre je vais vous montrer À quoi on arrive À la fin Voilà donc là Vous avez le résultat final Alors j'ai simplement Mis des couleurs Tout simplement Par rapport à nos objets J'ai fait en sorte De créer des duplicates Ou alors vous pouvez Rappelez-vous Avec la touche M Et la touche Alt-enfoncé pour Mac Et contrôle pour Windows Afin de faire un duplicate De celui-ci Alors je vais vous montrer Tout simplement Ce que j'appelle un duplicate Pour que vous puissiez bien comprendre Donc là je vais faire en sorte De me remettre en vue Orthogonale On va prendre par exemple Une première pièce J'appuie sur M J'appuie sur Alt Pour moi Parce que comme je suis sur Mac Vous ça doit être contrôle Et vous voyez automatiquement Grâce à ça J'ai pu créer mon duplicate Et c'est comme ça Que j'ai pu reprendre ma pièce ici Et la positionner Parfaitement Ce qui m'a permis D'avoir un ensemble de pièces Qui créent mon jouet Ensuite pour les couleurs Alors là je vais faire en sorte De supprimer tout ça J'ai tout simplement appuyé sur B B si vous voulez C vous aurez On appelle ça le bucket C'est tout simplement Le pot de peinture Et ici vous avez des couleurs En fin de compte Que vous aurez prédéfinies Et quand vous cliquez ici Sur parcourir Vous avez plein de choses Très intéressantes Là aussi je vous ferai Un cours complet Mais on peut voir Ce qu'il en est Mes couleurs Je les ai récupérées Tout simplement ici Vous voyez C'est marqué couleur Et en fin de compte J'ai sélectionné la couleur Qui m'intéressait Donc par exemple Si je voulais changer ma couleur Je vais prendre celle-ci Pour l'instant Vous voyez Elle est sélectionnée Je reviens à la maison On ne la voit pas ici La maison Si vous voulez Ce sont des couleurs On va dire Qui ont été mis en favori Mais si maintenant Je prends B Pour peindre Vous allez voir Que automatiquement Ma couleur a été rajoutée Voilà ce que je voulais Vous montrer Donc là je vais faire CTRL Z Pour annuler Voilà donc le petit objet Qu'on pourra s'amuser A mettre dans une scène Plus tard quand on apprendra Alors là on n'a pas fait Toutes les choses correctement C'est que par exemple Si je vous montrais Mon objet d'origine Il y a des pores arrondis Il y a des textures A la place d'une couleur Comme ça uniforme Mais évidemment Il faut y aller Petit à petit L'intérêt c'est de vous expliquer Comment faire des objets A taille réelle Pour que vous puissiez Après les insérer Dans votre scène Voilà c'était donc La chaîne Savoir pour tous Réalisée par Jean-Michel Si vous avez aimé Cette vidéo N'oubliez pas de liker Ou tout simplement Vous abonner à ma chaîne Vous avez bien compris Que maintenant On va commencer A corser les choses Afin de pouvoir A faire des objets Toujours de plus en plus réalistes Pour la prochaine vidéo Nous verrons l'outil Arc de cercle Qui nous permettra De mieux comprendre Comment faire par exemple Des contours Là par exemple Vous voyez ici Au niveau de mon objet Celui-ci a des angles Angulaires On pourrait faire ça Avec des angles Plutôt arrondis Afin que cela Ressente plus A ce qui se passe Dans la réalité Je vous souhaite donc Une bonne journée Et à la prochaine vidéo Bye bye